... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche, 3h sur Radio Métropole, le 100.1. Sur Télé Métropole, la chaîne 52, le dimanche soir à 7h. Émission sa disponible sous YouTube, n'importe qui l'en vle. Nous voulons parler aujourd'hui encore de aide, commerce, et gênyen yon jonnaisien professionnel qui remet choke moun nan sa. L'été d'abord, commencez avec Fom Trade. Fom Aid to Trade, c'était le premier nom. Koun y a M. Changil, koun y a se Fom Trade to Self Sustainability. Kouman pou kreye richesse pou mettez faim à pauvrote. Ém se mettez un série de principe. Donc, nous recevons M. Daniel Jean-Louis. Daniel, encore une fois, bienvenue. Vous avez répondu déjà à premier livre là, au présent pour le deuxième. Kesté, merci. C'est un plaisir pour m'y tourner dans un rendez-vous économique. Pour nous discuter ensemble, ça m'y jounirait dans un livre, dans un cherchant. Et peut-être que ça peut-être qu'il y a une amélioration, dans la compréhension, comment nous avons gardé l'économie en Haïti. Donc, le groupe à ta académique aux États-Unis, New York University versus Columbia University. New York University, il y a un économiste qui est William Easterly, et du côté de Columbia, Jeffrey Sachs. Jeffrey Kwellenhead, Easterly, du « Ed, c'est 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 c'est. » Après, le « Tramblementaire » là, c'est qu'il aide, et toute qualité aide, bon, mauvais, moyen, pas mauvais, etc. Donc, nous avons écrit le premier livre là, une façon pour recalibrer « Ed là », une façon pour que tout le monde comprenne les décideurs politiques, les dirigeants d'aide d'organisations humanitaires, pour d'abord tirer la sonnette d'alarme, et ensuite poser des propositions, côté que nous avons utilisé « Ed là », pour servir à elle comme un développement économique. Évidemment, le livre, ça a fait parcours le monde. – Donc, ou pas anti-Ed ? – Je ne suis pas anti-Ed. – Ou pas anti-NGO ? – Je ne suis pas anti-NGO. – OK. – Même parce que, et « Ed là », particulièrement, toujours pour un exemple ça, l'aide gouvernementale a reconstruit l'Europe de l'Ouest, après le plan Marshall, après la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a des pays, dépendamment du type d'aide là, par exemple d'aide de gouvernement à sa population, de subventions, depuis le bienfait, et puis le pa-nyon yon developpement ekonomik, ta doué quand même gen de akkord de partnership ki fète nan sans ça. Donc, Ed là, au lieu ke le tournon pasif, nous te propose des outils, côté que Ed zan kapab konverti an opportunité entreponaryal. Notamment, ansemme de solusyon ke nous te propose yo, yon a de yon se te achete lokal. Nous te propose que le gouvernement passe yon législasyon, côté yo, forcer yo Ngo pour yo dépenser yo moin 50% an budget yo ici. Parce que normalement, anitude que yo me te presenté yo, no te révéle que yo c'est seulement 1.6% dollar de l'aide, par exemple, de l'UAS Aidee kité dépensé ici, ki netmo insufisant. Où le di me souciak 100 unités monétaires, konmek dépensé? 1,60 $ de l'UAS Aidee kité dépensé en Haïti. – Donc, 2019, là, comme si, ki t'es payé. – Li dépensé, oui, exactement. La majorité là, dene pas même vini ici, parce que Ed là, te vini juanou sous forme de donation de produit en nature. Et saque vini, yon même, si quand il te crée si vini, il retourne en l'autre boire pour aller acheter biens de service. Ça, c'est en fait tributaire de Etat économe néo qui part produire assez de biens de service. Mais comment pour le produire assez de biens de service, s'il va jamais recevoir investissement. Donc, de ce fait, nous te proposer des formules kouté ke gouvernement, ONGO et organisation des entreprises te kapap mette en somme pou formater des lois kouté ke nou te kapap mette ONGO nan yon framework pou kanaliser investissement ça vers entreprise privée ici. – Mettin, si un cas résumé libre ça, contrairement à la première, ki sa ki, nous te kapap di, ki sa, ki conclusion, ki sa, vous voulez faire une sortie là-da. Dix ans plus tard. – Yon n'a barré ke nou te proposé nan premier livre-là, ki te fait valeur livre-là. C'est ça ki fait, par exemple, Liberty University, kouté m'te étudie, yo te fem retounen, kouté yo te bam, et on diplome de docteur honoris causa en business. C'est ça ki te fait valeur livre-là, c'est pas sku, yon te presenté un modèle de développement tout neuf, ki le Obed. C'est le modèle de développement a partir de l'opportunité. En d'autres termes, koman peyi kapap konventi aktif ligen an opportunité entrepreneuriale. Dezyem livre-là, nou pren men model-là ke nou te presenté nan premier livre-là, nou étudie la traver de doni statistik et ekonomik, nou vin presenté le sou form on formule. Et formule-là ke nou vin presenté a, li repond spesifikman an késyon, koman de peyi ki, ki yo dik de peyi riche, fe ap viv nan pauvreté et pérennise nan pauvreté. De peyi kom, notaman Haïti, yo dik ki to riche pou etre pauv. Nou gon kava exemple, on kaki tre kriyan, se le Congo. Le Congo, se le deuxième peyi le plus pauv de la planète, beaucoup, beaucoup plus pauv khaïti. Le Congo, se yon nan peyi ki gen plus ressous naturel au monde. Koman peyi kon sa, fe gen tout ressous naturel za et li pauv kon sa. Donc, a partir de de etude za nou feya, nou proposé exakteman ki rezon kfe sa et ki solution ki kapap fete pou sa. Men si nou kompare Haïti a Congo, se kanmem, se on founi ken ap kompare ak kon elefant. Oui, evidemment. Evidemment. Donc, Congo api graf ke le pa bari sou siyo, ben eske n'yen toute richesse ke pafwa nou panse n'yen yo. Eske l'avantaj komparatif la ekstrèmman important ryan mo en Haïti. Oui, oui, evidemment. Ou men mou palan pile d'avantaj komparatif et avantaj kompetitif. Et se de kles a yo ou vin jwenn yo lor aplike ansam de prinsip. Et yon nan rezon ke nou jwenn ke peyi yo yo magre kantite yo souse ke yo gyen, yo rete pouv, yo vive dan la pouvoté, yo kontine yo pouv, se pas ke yo pa kapap transforme aktif yo gyen an opportunite en tout konar. Et sa vin pose de probleme strukturel majore an de ekonomie an de sosieté. A premier problem li pose se ke peyi sa yo pa produi ase de richesse. Par exemple, pa pal etan kon peyi tanko haiti, kote solman produi intérior bouya, pa rive 9 milliard de dolar. Et lor divizel pa kantite do population ki gyen, li bo environ 730 dolar et cetera pa ane, lor divizel pa kantite do jour, li bo moen de 2 dolar par jour la. Donc, kantite de resous sa ke peyi sa produite, peyi haiti ya, li netman insufisant pa rapor avek kantite de moun kap konsome resous lan sosieté ya. Et peyi sa yo yap kontinuer rete pov pou la simple rezon ke kwasans ekonomik lan boukou plus feb ke kantite moun kap fete. La, ou explike sa toujour. Ze zi, yon peyi tankou haiti sou ap gade doné ekonomik yo et passe ekonomik lan pa rapor avek projeksyon gen son peyi kap rete pov. Paske tout otan ke peyi a pa produite plus ke kantite moun kap konsome pap jamb gen yon egalite nan production versus konsomasyon pou da jwen epayn ke yon le la. Donc, en term de production de richesse, peyi sa yo toujou pov. Mais goun dezyem eleman ki as important dans dan set kesyon. Non solman peyi sa a reproduite mouns rousous posib, men ti kantite rousous si yo produite a, li trez inegal reparti avek populasyon. Par eksemp, mab gade, geni ko eficien ki existe la nan tan resamman yo, Haïti se nan 3 peyi ki plus inegal au monde par eksemp. Ok? Ou gen par 3e peyi ki pi enegal c'est Haïti. Apres sa mou kè ki gè on gine pro fichien de 0,60 60 plus élevé de la région de la région plus élevé de la région avant l'Afrique du Sud qui 0,62 et le soto qui 0,63 Il faut faire pire pour l'Afrique du Sud quand elle saut il a fait un parti de là c'est pour je dire à l'empoche de l'Igo ça Justement Maintenant on parle d'un pile d'actifs et on ven même avec l'Igo ensemble d'éléments de facteurs mou posez question est-ce Haïti capable remplir toute boîte sa toute box sa et combien t'en a pren pour remplir bon suivant étude pour nous répondre à question comment payer assez de ressources et yor et 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 on étudiait 38 pays sur une époque de 12 ans 38 pays nous réalisons que il y a une augmentation de produits intérieurs de 50% qui ça fait il y a arrivé et travaillé sur trois industries majeures d'abord sur l'agriculture c'est pas l'agriculture de la ferme à la table c'est l'agriculture de la ferme à l'usine à une autre usine à la bouche transformation c'est la transformation c'est forme d'économie ça pour un bar il y a l'agriculture c'est que il y a dépensé moins pour produire plus et l'efficacité ou l'efficience évidemment l'ensemble des pays développés qu'on a dépensé environ 1 à 3% d'investissement privé en agriculture parce qu'avec technologie productivité qui existait en fait dans industrie agricole là vient plus élevée par c'est n'importe qui de l'autre côté deuxième industrie c'est dans la manufacture évidemment tout procédé technique manufacturière qui ont été développés depuis la révolution industrielle il y a l'application agriculture et il y a performé dans l'industrie dans la manufacture et il y a que l'emploi est créé dans la manufacture donc il y a 200 cent de l'entreprise dans les fermes je dis c'est environ 2 à 3% de l'entreprise dans les fermes dans les pays développés puis ils y a des usines qui travaillent pour faire les robots et les machines qui ont même facilité de la production agricole la troisième secteur qui ont de l'entreprise qui ont de l'entreprise de l'entreprise qui ont de l'entreprise qui ont de l'entreprise de l'entreprise troisième industrie qui ont développé qui ont utilisé qui ont investi c'est le service le service paraît comme l'industrie est la plus rentable aujourd'hui et c'est l'industrie qui crée plus emploi parce que l'industrie du service est non seulement plus rentable mais à partir des actifs intangibles ou capables convertibles ou créent des richesses massives c'est le cas par exemple de Airbnb ou bien Uber par exemple des technologies nouvelles qui utilisent des apps compagnies comme Uber par exemple cap coté avec des milliards de dollars Uber possède des engrais de machines alors qu'elle flotte des milliers de machines à travers le monde donc à travers un billet intangible technologique on peut arriver à maximiser l'opportunité tout actif pour créer des billets massifs donc de ce fait trois industries majeures c'est ça qui fait qui fait que le pays est rachetique quand même au-dessus du mot la productivité qui est fondamentale parce que la bataille pour production alors que production le monde les a des problèmes déjà c'est ça oui 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 donc comment expliquer ça bon dans le cas d'Haïti il y a des industries services ça y a les industries services en fait ça y a les petits services les petits services et les services de ménage à l'hôtel mais secteur d'après les services là-là sont secteurs qui lient avec la haute éducation c'est un autre type de service et le type de rendement qui générait dans le service ça est beaucoup plus grand par exemple on a parlé de services services ça on a parlé dans le livre là-là c'est les hedge funds les fonds d'investissement les compagnies d'assurance dans le secteur financier dans le secteur financier dans le secteur de engineering ou bien de marketing ou bien de relations publiques de vente et secteurs aériaux même en fait c'est secteurs qui paraît qui baie plus rentabilité par exemple on a regardé Facebook c'est une compagnie qui a commencé dans une chambre d'université et on a regardé qui j'ai un Facebook croître il paraît en IPO dans Wall Street ils font malheur même avec Google etc donc la forme de service ça a lié beaucoup à la technologie et aussi il est lié beaucoup à l'essence des actifs intangibles donc valeur ajoutée créer dans le service étudiant dans le livre pas suffisante pour être vraiment bénéficier de ça je dis j'ai un chef de football en Haïti et j'ai un ligue en Espagne tout d'abord de football j'ai un équipement j'ai un ballon football mais j'ai un plaisir peut-être j'ai un joueur j'ai un fédération ligue là organisée en quelque sorte c'est un petit peu c'est pas juste le service juste l'agriculture mais c'est comme le how très important oui alors c'est c'est secteur qui baille marge de profit qui peut élever ou qui crée plus richesse et d'ailleurs pour nous pour nous ça nous prodiguer dans le livre là et dans le secteur manufacturier là pays qui focus manufacturier sur plus et la technologie et l'électronique c'est eux qui dégage un marge de profit qui peut élever par exemple pour 60% du secteur service qui parle en Haïti les parcs correspondants ont produit intérieur au bout élevé ça permet de comprendre qui quantité de volume de biens économiques qui généraient à travers ce secteur ça est nettement inférieur par rapport avec le secteur service qui prend ensemble d'investissements et qui crée ensemble de richesses tout à fait un fameux économiste et béninois Simon Baramdeo s'appelle monsieur Zinzou qui fait nous comprenons qu'on mette plus l'argent l'agriculture l'industrie qu'on mette dans ce service là et rendement plus élevé dans ce service là qu'on joue le rendement et l'agriculture et l'industrie donc il y a tout un débat là-dessus en quelque sorte voilà c'est encore une fois nous avons pour recevoir monsieur Sassou pour nous montrer que même si ça a passé la monnaie à l'heure actuelle il analyse les secteurs de manière scientifique pour nous mettre sur la voie du développement pour la deuxième partie de l'émission c'est encore une fois c'est encore une fois qu'il y a des activités Au contraire, son titre est là pour me renouveler l'obligation BRH. Fais-toi de parler de l'obligation BRH, qui s'allie même? L'obligation BRH, c'est un produit de banque centrale mettait sous le marché pour faire l'agence de l'agence de l'agence. Il débourgait de 50 000 euros pour mettre l'obligation BRH. Il nous rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année? C'est un bon net. Mais son petit dollar a l'acheté pour me serrer. Qui a fait acheter le dollar Serissa? S'il descend ou bon. S'il noter, elle a l'achat de plus de 7% d'intérêt. Qui donc? Il n'y a pas perdu. D'ailleurs, ce sont les renouveler l'obligation BRH pour 3 mois. Et qui compte exactement? Il y a toutes les banques et les coopératives de la fédération et l'autre institution financière. Et bien, la complication BRH, toutes les gens, on ne peut pas aller dans la fédération. On ne peut pas aller dans la fédération. Si vous faites 3 mois, BRH a bo 7% d'intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt a 7.25%. Et puis, si quoi vous faites yon ane dans l'obligation BRH, Wab joué une 7.4% d'intérêt sous mon mon agent. Mettez poumettez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous suivez le magazine Économique sur Radio-Métropole chaque dimanche 3h. Et sur Télé-Métropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. L'émission est disponible sur YouTube. On a parlé de possibilités pour Haïti de faire développement. Pour nous faire développement, pour nous passer par la croissance économique. Pour nous augmenter le PIB. Il y a des facteurs bien déterminés pour avoir l'équipement. Mais de façon dont nous mettons les machines ensemble. Efficacité, efficience. Pas a gagné ce qu'on a fait. Là, je viens de dire, c'est la même situation. Donc, M. Saka, c'est réveillé nous pour l'abdine. Mais qui s'a gagné? Multiplication de l'actif. Bon. Haïti, actif là, n'est pas fini pour comprendre. Nous, n'est pas gagné. Cash là, mais nous revenons. C'est ça qu'on a fait. Qui s'actif là? Il va avoir un revenu. Actif là, c'est tout bien tangible et intangible pour posséder. Cash, c'est un actif. Mais, actif là, il va mesurer en fonction de niveau de liquidité. C'est ça qu'il faut en bilan, par exemple. Là, où mon bise, sur un bilan, il va mettre un actif qui est plus liquide du avant. Cash, c'est l'actif le plus liquide. Pour guis ça, parce que il va transformer en cash le plus vite possible, parce que il est déjà cash. Après, sur un compte à recevoir, par exemple, sur une entreprise qui est un actif qui est un actif qui est un actif qui est un actif qui est un actif. est un actif, mais il ne va pas aussi liquide que cash. Donc, actif, c'est ça. Donc, il va être capable de jouer, par exemple, en building son actif. Il va être un actif fixe, un coût fixe, par exemple. Il va prendre plus de temps pour transformer. Il va prendre plus de temps pour transformer. Oui, évidemment. Il va prendre plus de temps. Donc, c'est un building, par exemple, moins liquide que cash, moins liquide que compte à recevoir. Évidemment. Mais un actif, tant j'ai bien tant j'ai bien dit, et dit que j'ai dit que les locations géographiques sont actifs. Ils sont actifs. Donc, vous voulez dire que si taille ou en face des États-Unis, ou en face des États-Unis, ils sont juste des côtés qui sont les elles pourront faire la vaine en Américaine. Absolument. Tu as dit que nous même, nous avons actifs, nous avons spiènes. Absolument. La location géographique, par exemple, c'est un actif qui est 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 un actif. – Oui, oui, dépendant de ce qu'ils ont. – Dépendant de ce qu'ils ont. – Dépendant de ce qu'ils ont, oui. Par exemple, les trois pays, les targènes asiatiques, les Thailènes, la Corée du Sud, le Singapour, par exemple, et trois pays, par exemple, ont un problème à la récession économique qui a fait, qui a traversé dans l'autre chose, etc., etc. Et même si on fait un spillover économique autour, un pays, par exemple, qui ont, le Vietnam, par exemple, c'est des pays qui, très récemment, dans les années 70, commençait des réformes et qui ont un cas d'études dans l'Ivla sous Vietnam. Et j'ai regardé quantité d'accords bilatérales, près de 70 accords bilatérales que Vietnam s'y est, avec un pays qui est autour de l'Io, pour bénéficier effectivement de rapports géographiques qui existaient avec le pays. – Vietnam a bénéficié considérablement aujourd'hui de batailles qui a faites entre les États-Unis et la Chine. – Voilà. – Ou imaginez-vous s'il y a été préparé pour bénéficier de bagages ? – Bon, mais évidemment, avant 6, 7, 8 juillet, moi même, personnellement, je n'ai pas été négocié avec trois entreprises et j'avais fait mon budget capital qui a été établi ici et qui a fait bac. Donc, moi, par exemple, les locations géographiques, ils représentent un atout majeur pour le pays dans la mesure que le pays a préparé. Mais il y a des gens qui ont dit « Bon, Haïti est tout près des États-Unis. » Ça fait, Haïti, l'Est des États-Unis, c'est un pays plus développé dans le monde et Haïti, c'est un pays moins développé dans le monde. C'est la question de la préparation et de la planification du développement. Parce qu'il y a des gens qui ont développé, c'est parce qu'ils comprennent que la production de la richesse devient une science et non un hasard. Dans la mesure que vous avez des matières premières, vous avez des populations, vous avez des mains d'oeuvre, vous avez des ensembles d'actifs, vous cherchez capital avec un procédé technique scientifique pour développer l'actif. Ça a une opportunité entrepreneuriale et vous arrivez à commercer avec vos voisins sans problème. C'est le cas, par exemple, des États-Unis, du Mexique et du Canada qui est entré en dedans au partnership dans la NAFTA. Et tous les trois pays, par exemple, ils ne sont pas au même niveau du produit intérieur brut. Le Mexique qui est très bas, l'États-Unis qui est très haut et le Canada qui est proche des États-Unis. Vous avez un graphique qui parle de l'accélérateur de la richesse. Vous commencez avec le système de crédit. Dans plein de papiers, c'est un système qui est extrêmement fort, il est passé à profondi. Il dit que dans le bac, il est un système de commande de déposer comme le bac, il est très difficile pour le bac les mêmes recevoir l'argent à court terme. Je vais nous déposer comme le bac pour le transformer en moyenne en termes. Donc, il y a un stock market qui est à aider dans ça. On parle également d'investissement directe étranger. Ça, nous connaissons que c'est plus faible au niveau de région. On parle d'optimisation de la chaîne de valeur. Tout le monde est en chaîne. On parle d'intelligence artificielle, machines, robotiques. Nous pouvons comprendre comment les machines sont très intelligentes. Histoire culturelle, nous gagnons. Opportunité de commerce multilatéral, les ressources naturelles et location géographique. Donc, là, bon accélérateur, qui sont où aujourd'hui y a qu'il y a un gain et ceux qui savent de travailler ? Pour le moment, Haïti, tu es capable de travailler sur la population. C'est ça la Chine fait, par exemple. Ce qui est un moment que la Chine fait, c'est qu'à travers la délocalisation, outsourcing, il va re-booster l'économie. Ce n'est pas la Chine seulement qui fait. L'Inde fait tout. Le Vietnam fait. Et la Corée du Sud un peu moins, mais les paysages, ce que ça fait d'abord, c'est attirer une quantité de firmes étrangères et qui sont capables de faire production pour le monde dans la Chine avec un coût moindre que le même qui a fait la Chine. C'est ça qui fait Walmart, par exemple, une grande firme de l'Université des Etats-Unis qui fait 80 à 90 % de produits dans la Chine. Et c'est ça qui fait, justement, que le Trump vient, Trump commence une sorte de renegotiation avec la Chine qui vient rendre mal à l'aise en pile dans l'entreprise qui t'a produit en pile dans la production dans la Chine. Par exemple, on pense à Haiti, capable si nous bien positionner nous, parce qu'il y a une solution que nous proposez dans le livre là, c'est l'éducation. Et l'éducation, ce n'est pas l'éducation gratuite ou éduquer mon premier ou secondaire, c'est l'éducation technique, vocationnelle aussi, pour écrire des codes, pouvoir faire des réparations, des services à la clientèle, assistance à la vente. Ça, c'est des atouts qui sont capables d'apprendre. Donc, vous pensez que le curriculum est l'ajouté dans la pays d'Aïti, il n'est pas approprié pour le modèle de Swapolinière ? Le curriculum éducationnel date de plus de 20 ans. Et si vous avez des progrès technologiques avec changement de marché qui est fait à travers le monde, dans les cinq dernières années même, c'est dans les 20 ans. OK ? Toutes les écoles ont renouvelé le curriculum dans les fourchettes d'un à trois ans, par exemple, la Finlande. Pour le moment, vous avez regardé un documentaire sur la Finlande que je suis toujours pour un exemple d'ailleurs. Il y a 40 ans de cela, dans le système agréable, presque, comme je l'ai dit. Et pour le moment, c'est un modèle de l'éducation à travers le monde. Le changement, le moyen de faire qu'on y a là, c'est qu'il se concentre sur l'éducation dans la salle de classe. Il se concentre presque le rôle principal de l'éducation chez les parents, mettez dans la salle de classe. Donc, si yon pa an ki neglijant ou bien ki pa adekwa pou assiste timonyo, donc, li pa affecté quantité de maté timonjata doué absorbe pou l'gon bien-être éducationnel et pou l'tounoun citoyen produktif dans la société. Non seulement, m'banse ki, l'éducation noua, li pa adapte, mais m'banse tout ke gen yon effort, ni yon compréhensyon d'ailleurs du marché global ni des opportunités ki kap ap poussè nou entre nou konsensus koude nou te ka redeveloppe koui kou l'omno yo, pa blie koui kou l'omno li bon kalite d'étudiant, men osi nou ge prè de 40% de moun ki pa arrive bénéfice de l'école du tout en dan société a. Parce ke nan palè di robotik, de l'informatik, men pou ekri kod, pou travail nan la question de l'informatik, fok ou letre? pas ke yon pa palè de question de moun ki par kon li nan payi developpe, pas ke probleme za rezoude. Men nou mèm, anvan nou entri na question du robotik, de l'air, du code, de l'informatik, fok ou paché su kestion de l'éducation de base? Men a Daniel, mon ibal tout fait critique la sous-libla, ibal di, ok dako, c'est très bien, so e cria, men kote ke yu realisyeu, men les biens publics, a savo l'éducation, la santé, kip ou kapita l'humain, kwa poni, kwa kapabu ni kwa sas ekonomik, ibal di, anga d'institutions, kwa l'publik, kwa l'privé, dengye rapo, et fok ou me konek mondial, l'indice compétitivite, n'a fait 30, moen de 30 points au niveau des institutions, donc koumen, pou fè chok sa, pou mette sou femen, sa o palé la? Oui, ben, kest n'a gomma, ou travaj souli en pil, personnellman, tout moun konek sa, par exemple, nan budjer, on toujou dit sa, tout pèiz a ou non étudye, gyan kat baga yu fè, principalman, premier bada la, se ke nan, yu établi de politik, yu leo key performance indicators, des objectif ki target, ki connecte avak objectif du millenere, yu, par exemple, na question emploi, na question éducation, na question de salle de classe, pèiz a ou sa moi yu fè, yu prend, et 15%, 15 à 20% na budjeru, yu mette l'an éducation, 15 à 20%, de manièr consistant, d'année en année, yu l'an... Il nous dira, il parlait de éducation de qualité, éducation de qualité, c'est exactement sa liée, c'est pas juste éduquer pour éduquer, c'est sûr, ou sa di là, c'est n'am galé, kou e kou l'omgi fèt la, n'vap prévare mon boue 21e siècle, non? Oui, n'ou pap même de barré ou s'est passé avèm. C'est voulant 22e, oui, agricultu a fèt la, yu di ala, n'a pas discuté sa dernièrement, est-ce que son agricultu palipou na sa yo? Voilà. Donc, kouman, kou e kou e kouliv l'or, din, mè chou mè ya, men, est-ce que si m'bagen entran yu, et le politik publik, ou sa di là, éducation, santé, parce que fom gen ou sous humaine, qualifié, en bonne santé, pou kapab mener bata yu la, oui, kouman prevou na kritik sa, é di ke, est-ce que m'bagen baga la, en aval, en amon, est-ce que pas goun gros choc ki pou tabaye? Bon, nou espéré goun choc, pou la lumière, puis jaï, parce que pou gen 15 à 20% nan budjet ou kalé nan santé, 15 à 20% nan éducation, 15 à 20% nan infrastrukture, 15 à 20% nan justice, Pour tam et te pou recherche et développement tout, abwe? Ou recherche, bon, justement, pou recherche et développement nan université, et cetera, et cetera, men, investissement de bazao do exister, tout an pa gen yon kadre et progressif de décideur politik, de gens de la société civile kap orienté nan sans ça, pou forcer décideur yon, mettez objectif sa yon klèr, koumbyen moun yap retiré nan alfabetisme, koumbyen koub la pran, koumbyen tant la pran, koumbyen moun, koumye salle de, d'hôpitaux yap kreye, koumbyen koub la pran, koumbyen tant la pran, koumbyen moun yap formé nan appareil justice la, koumbyen tribunal yap réformé, koumbyen ekipman yap ba jujyo, koumbyen koub yap peye policiyo, en nan infrastrukture yon, koumbyen pont, koumbyen ou de koumye sisi yon, koumbyen sache lap kreye, et par-déssutou pou li kwafé, koumbyen koumbyen investissement privé yap à tirer dans le pays pour créer des emplois pour être capable de soutenir le développement. Parce qu'on parle de la sustainability. Sustainability est toujours attachée avec le marché. Le cas de marché, parce que il faut y avoir assez de transactions dans l'économie capable de soutenir toutes les dépenses et les coûts à l'europeur, dans le cadre public. Sur l'État, il faut investir dans l'infrastructure, il faut investir dans les dépenses courantes. Il faut jouer une quantité de taxes et taxes, c'est dans l'investissement. L'investissement, il faut déjà mettre toutes les pions de base sous place pour le pouvoir de gagner. Mais le problème qu'il a de gagner, c'est que ce sont des chaînes de morbidité qui existent là. Parce que nous ne sommes pas de gagner les gens qui ont de mettre sous place là. Il ne faut pas décider de faire, mais quelque part, il faut les chaînes de casser. Il faut comprendre que dans les prochaines élections qui vont arriver, il faut des leaders pour apprécier l'évangile, l'évangile du développement pour apprécier l'évangile du développement. Il faut comprendre que le développement devient une recette. Ça devient, les devenus, en fait, c'est les procédés du développement qu'on a besoin des leaders politiques qui ont fait campagne. Sous question de ça, combien de pourcentages d'un budget peut aller dans la santé ? Combien de pourcentages peut aller dans l'infrastructure ? Combien de pourcentages peut aller dans la justice ? Et combien de pourcentages peut aller dans les infrastructures publiques ? Donc, à partir de ce moment, nous-mêmes, nous sommes capables de faire des choix. Et même encore là, dans le pourcentages d'un qui est allé dans la santé, dans l'éducation, pour le moment, ce qui est allé, c'est que le budget de l'éducation, c'est que si un investissant, c'est 90 dollars pour aller dans les frais d'administration, perdre IEM et acheter les véhicules, c'est 10% vraiment qui investit dans les services, il faut qu'on ait l'inverse. Donc, son changement radical de paradigme, on n'est pas seulement du secteur public là, mais également du secteur privé, cette vision partagée, également, pour nous capables, je vous dis, c'est pour en faire l'État occupé de baille sociale, après privé, pour aller dans l'objectif économique, baille ou croise, l'une avec l'autre, et échange qui, pour faire entre l'université et le secteur des affaires, nous avons parlé récemment avec une université, c'est exactement ce grand défi qu'on ne peut pas croire qu'il y a de ce qu'il y a. Qui planent en commun ? Ce n'est pas un gouvernement qui est venu pour mettre un paquet de bagarre, après le secteur privé, on ne peut pas mettre un tillage en l'instant, après la prête de ton vie devant, qui rentabilité, il faut aller pour lui. Donc, il faut élargir la vision pour une compréhension de notre grand défi. – Surtout qu'il y a un secteur privé qui est très rétrograde ici. Un secteur privé qui n'est pas investi dans la recherche et le développement, un secteur privé qui n'est pas investi dans les nouveaux marchés, dans la production des biens technologiques et des services. Par exemple, si je suis par exemple, on peut être en Corée du Sud ou bien Bangladesh, nous présenter des cas d'études dans l'IPSA, des textiles. Ces bagages, ils ont commencé à faire qu'ils ont amassé le développement de la carrière, ils ont été en étapes agraires. Aujourd'hui, ils comprennent que le taux de rentabilité de création de richesses qui existait dans l'industrie ça est tellement faible, là, on prend des millénaires et on va retirer le monde de la pauvreté. De ce fait, ils ont retiré l'industrie ça, ils ont diminué, ils ont fait le tourner en industrie éphime par rapport avec d'autres industries à grandes valeurs ajoutées qui existaient. – Nous allons passer dans la troisième partie de l'émission, mais nous allons parler de Dominique Aniland-Livio, donc nous allons voir pour nous parler de l'économie, nous allons regarder à côté de nous, parce que nous allons avoir un petit tigre dans la zone. Nous allons passer dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. – Ça a été au Kavol, sans régler qu'on ne peut pas pas du tout à activités de la famille. Au contraire, il y a un petit temps que nous allons renouveler l'obligation B.R.H. – On va parler de l'obligation B.R.H. – Qui s'allier même? – L'obligation B.R.H. c'est un produit de la banque centrale mettée sur le marché pour faire l'agenté pittit. Et pour qu'il y ait 50 000 euros pour mettre l'obligation B.R.H. qui rapporte 7% chaque année. – 7% chaque année? C'est un bonnet. – Et bien, son dollar va l'acheter pour me serrer. – Ah, qui a joué dans ma chère? Qui a fait acheter le dollar à serrer ça? S'il descend ou bon. S'il votait, il a l'achat de l'obligation de la banque centrale 7% qui ne perdait pas ma chère. D'ailleurs, c'est une renouvelle pour les obligations B.R.H. pour trois mois. Et qui comptent exactement M.J.P. 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 – Sous-titrage FR –